Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je vais découvrir les 5 premières minutes de Jurassic World Dominion qui avaient été diffusées pour ceux qui ont été au cinéma voir Fast and Furious 9 en IMAX. Vous pouviez voir les 5 premières minutes de Jurassic World Dominion. Et ça y est, Universal a dévoilé ce prologue directement sur YouTube et je me suis dit que j'allais vous faire pourquoi pas une petite vidéo un petit peu réaction. Alors oui, c'est du contenu facile diront certains Youtubers et certains Viewers mais j'avais envie de partager simplement tout ça avec vous. Donc on va découvrir ensemble directement, regardez, c'est là, on est sur YouTube la vidéo de 5 minutes du prologue. On va découvrir ça ensemble. Alors je risque peut-être de commenter, de faire des commentaires, etc. Donc si vous voulez voir la vidéo prologue, je vous la mets en haut à droite. Elle va s'afficher comme ça. Si vous ne voulez juste pas voir ma tête dessus, vous pourrez aller voir directement ces 5 premières minutes de Jurassic World Dominion, le monde d'après en français. Eh bien écoutez, on est parti pour découvrir tout ça ensemble. Let's go ! Avec le magnifique logo Universal qui est là. Alors, déjà Universal, moi ça me rappelle toujours, dès que je vais à Universal, pour moi c'est Jurassic Park. Avec le monde, le monde c'est un T-Rex, la terre est un T-Rex, c'est ce qu'on veut voir. Ok. Alors ça, là, ça fait penser au roi lion. Déjà là, c'est la première fois qu'on voit des dinosaures dans leur milieu entre guillemets naturel, avec du gros moustique. Oh là là, oh là là, les gars, mais j'ai tellement hâte. On a du beau sauropod là. Franchement, il n'y a pas à dire en termes de qualité d'image, on a l'impression d'être au-delà même d'un documentaire de la BBC. Franchement, l'ambiance a l'air quand même assez dingue. Oh, un Oviraptor ! Alors en tout cas, ça ressemble à un Oviraptor. Ah voilà, bah oui. Alors ça, Oviraptor direct. Oviraptor, mais direct. Ok. Premier dinosaure qu'on voit avec des plumes aussi. La Sotoceratops, on dirait bien. En mode migration. Ça donne tellement envie de découvrir le film sans déconner. On a encore une petite année. Et la scène de fin. Enfin, la scène de fin. Non, pas la scène de fin. La scène un petit peu importante de Scrologue. Le combat entre Fure Roberta d'il y a 65 millions d'années et un Giganotosaurus. Alors là, ça sent mauvais pour le T-Rex. Ça sent mauvais pour le T-Rex. Ah voilà, c'était rapide. Ah voilà, c'était rapide. C'était ultra rapide. Globalement, sur les gros Théropods comme ça, on le sait, c'est le premier qui mort globalement à gagner. Et le fameux moustique. Le fameux moustique qui va nous servir. Enfin, qui va nous servir. Qui va servir surtout à N'Gen, à John Hammond, etc. Pour créer Roberta 65 millions d'années après. Et là, on arrive tout de suite juste après. Du coup, la fin de Jurassic World Fallen Kingdom, avec Roberta qui est là. Le ciné. Ça rappelle comme le monde perdu un petit peu, de voir ce T-Rex comme ça. Alors ça, les gars, ça ne vous fait pas penser à Jurassic World Evolution 2, quand on va chercher les fameux T-Rex, les fameux dinosaures, quand ils sont un peu échappés. Et voilà. Les 5 premières minutes. Les 5 premières minutes de Jurassic World Dominion. Et bien voilà. Franchement, en tout cas, c'est un plaisir de découvrir ça avec vous. Honnêtement, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir le film. J'ai hâte de découvrir ce que Colin Trevorrow, notamment, nous a concocté. Mais en tout cas, c'est un très chouette début. Alors, je sais qu'il y a pas mal d'incohérences au niveau des dinosaures, de la science, etc. Pour cette intro qui, dans la théorie, se passe il y a des millions d'années au Mésozoïque. Mais en tout cas, graphiquement, c'est quand même assez ouf. Le combat contre le Giganotosaurus contre le T-Rex, j'aurais pensé qu'il allait être un peu plus long. Honnêtement, il est très court. Notre fameuse Roberta... Enfin, Roberta d'avant, n'a pas fait très long feu. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de découvrir le film. Comme toujours, merci de m'avoir suivi en vidéo. Ça a été un plaisir de découvrir ça avec vous. Je voulais le partager sur la chaîne avec vous tous parce que c'est vraiment un kiff de le faire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vous ai laissé le lien tout à l'heure du prologue directement si vous voulez le voir sans ma tête et sans mes commentaires de fanboy ahuri dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à aller voir le prologue. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous, vous en avez pensé de ces cinq premières minutes directement en commentaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté forcément un petit peu documentaire au début BBC, entre guillemets, sur les dinosaures. Et ce qui m'a plu, c'est les deux ou trois petites références, mine de rien, à Jurassic World Evolution 2. Alors, c'est plutôt Jurassic World Evolution 2 qui fait des références au film. Mais avec le département de la chasse et de la pêche, avec les fameux mecs dans l'hélico qui tirent des seringues, c'est exactement comme ce qu'on a dans le jeu. Donc, il y a des vrais ponts qui ont été faits entre l'univers du film et Jurassic World Evolution 2. En tout cas, ça a été un vrai kiff de revoir notre fameuse Roberta slash Rexy en vie. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il va se passer par la suite. N'hésitez pas à me dire tout ça, ce que vous en avez pensé, etc. en commentaire. Moi, je fais plein de gros bisous de loin. Portez-vous bien. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Jurassic Smash. Salut les Smashers ! Sous-titrage Société Radio-Canada